Nous sommes en vivo. Adelante. Super. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, pour un cours de français. Voilà. Donc, je m'appelle Arthur Rabardel. Je vais vous donner un cours de français niveau débutant. Voilà, je remplace Alexandra. Donc, il y a toujours l'adresse de notre blog. Coursos de françaises. Voilà, ça, c'est l'adresse du blog. Et après, il y a aussi l'adresse du Moodle sur laquelle vous pouvez travailler et faire des exercices. Et il y a un montant de recoursos incrégnés. Voilà, nous sommes la semaine 19 sur 24. On avance. On a bientôt fini le programme. Donc, moi, je vais donner le cours aujourd'hui, mardi. Et David va vous donner un cours jeudi. Les cours sont enregistrés et disponibles sur la page Facebook Colombianos Unis. Voilà, voilà. Donc, c'est le cours avec moi. Il y aura aussi un cours la semaine prochaine. Il y aura un cours avec moi jeudi 25 novembre. Et ça, c'est le plus de 9 ans. Il y aura un cours. Il y aura un cours. Mais il y aura certains de moi. Il y aura un cours avec moi. Ça, c'est le plus un cours. Merci à nos partenaires. Merci à nos partenaires. Et voilà. Parampésar el curso, on va commencer avec les verbes pronominaux et la routine. Et après, on verra aussi le passé composé. Voilà, voilà. On va écouter un audio et l'idée, ce sera de répondre aux questions. Il y a trois questions pour le moment. À quelle heure elle se lève, Sylvie ? Voilà, vamos a escuchar un audio que se trata de la vida de Sylvie. Qu'est-ce qu'elle fait pendant le petit déjeuner ? Petit déjeuner des ayunos. Et qu'est-ce qu'elle fait après le petit déjeuner ? Listo. Podcast françaisfacile.com Le matin, Sylvie se lève à six heures ou six heures et demie. C'est assez tôt pour elle. À quelle heure se lève Sylvie ? Podríamos escucharlo otra vez. Podcast françaisfacile.com Le matin, Sylvie se lève à six heures ou six heures et demie. Et ça, Sylvie se lève entre six heures et six heures et demie. Et là, c'est un verbe pronomino. Un verbe pronomino, c'est un verbe, c'est comme elle se lève. Comme en espagnol, levantarse. C'est un verbe pronomino en espagnol. C'est quasiment le même. Elle prend sa douche et elle s'habille. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. Qu'est-ce que fait Sylvie pendant le petit déjeuner ? Elle lit un peu et elle écoute la radio. Sylvie, pendant le petit déjeuner, elle lit un peu et écoute la radio. Voilà, elle lit et écoute la radio. Elle s'occupe de ses plantes vertes. Ensuite, elle se prépare pour partir au travail. Elle se brosse les dents. Elle se maquille. Elle met son manteau. Et elle part au travail. Elle part de chez elle à 7h15. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait après le petit déjeuner ? La verdad, elle a fait muchas, muchas cosas et elle s'occupe de ses plantes. Elle s'occupe de ses plantes. Elle s'occupe de ses plantes. Et voilà. Et s'occupe, est-ce también, estamos haciendo eso, no por casualidad, pero porque ahí, il y a des verbes pronominaux. Voilà, là c'est un verbe pronominaux. Elle s'occupe de ses plantes. Commencez son travail avec Julien. Elle travaille de 8h à midi. Après son travail, elle va se promener dans un parc. Elle se promène pendant une heure et puis elle rentre. Chaque soir. Aïe, aïe, Olvidé. J'ai oublié de le dire. Là, du coup, l'idée, ça va être de dire si la phrase ici est vraie ou est fausse. Donc, Julien et son mari, tenemos que decir, lo hemos escuchado, tal vez, podemos repassarlo. Il faut dire vrai ou faux. Est-ce que Sylvie, elle ne prend pas de douche le soir, vrai ou faux également. Elle se brosse les dents. Elle se maquille. Elle met son manteau. Et elle part au travail. Elle part de chez elle à 7h15. Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Julien, son collègue. Elle travaille de... Et voilà, Julien, c'est dit, c'est Julien et son mari. Non, c'est faux. Julien et son collègue. Et c'est son amigo de trabajo. Voilà. Donc, là, c'est intéressant. On écoute la routine. La routine, c'est la routine de Sylvie. Ce dia-dia. Sa journée type. Après son travail, elle va se promener dans un parc. Elle se promène pendant une heure et puis, elle rentre. Chaque soir, elle fait quelques courses au supermarché du coin. Elle parle quelques minutes avec la voisine et elle rentre pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n'a pas d'animaux et elle est heureuse comme ça. Le soir, elle mange en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, elle fait la vaisselle et elle téléphone à une amie. Puis, elle se démaquille, elle se démaquille et elle prend son bain. Elle en prend un chaque soir. Elle y reste pendant une heure. Après le bain, elle se sèche longuement les cheveux et après, elle se couche. Alors là, on va voir, du coup, est-ce que la deuxième, c'était vrai ou faux ? C'était un peu long. Assez un peu plus tard, on va essayer. Elle ne prend pas de douche le soir. Mais je crois qu'elle prend un bain. Donc, c'est vrai et faux. Ni vrai ni faux. C'est vrai. Elle prend un bain. Un bain ou un bagno, je suppose. Elle n'a pas d'animaux. Ça, c'était vrai. Elle n'a pas d'animaux également. Et elle fait des courses tous les soirs. On a écouté dans l'audio qu'elle fait des courses tous les soirs. Voilà. Et donc, dans cet audio, il y a eu beaucoup de verbes pronominaux. Il y a eu beaucoup de verbes pronominaux. Comme elle s'occupe, elle se promène. Voilà. Permettez à vous de l'écouter un peu de français. Maintenant, on va réviser le passé composé. Je ne sais si c'est à Querdan, Alejandra et David, il y a Ablaron du passé composé. Et donc, on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Le passé composé, il est formé de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être et du participe passé. Et là, il y a des exemples pour le verbe être, pour l'auxiliaire être et pour l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire, le passé composé, c'est toujours « je suis tombé », « tu es tombé ». Ça, c'est avec le verbe être ou avec l'auxiliaire être. Ou sinon, c'est « j'ai coupé », « tu as coupé », avec l'auxiliaire avoir. Et c'est vraiment le… c'est assez facile. C'est un temps composé « qu'est-ce que vous aimez beaucoup en français ? » « L'osamos par… en Amérique latine, c'est la masse « el preterito indéfinido », creo. Et le passé composé en français, ça, tu s'utilises beaucoup. Et c'est facile. Le présent, c'est vraiment l'auxiliaire être. C'est le présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes. Ils sont, elles sont. Voilà. Et si on fait le passé composé, maintenant, c'est « je suis tombé », « tombé » qui veut dire « kr », « je suis tombé », « tu es tombé », « il est tombé », « elle est tombé », etc. Voilà, c'est un tempo verbal qui a un auxiliaire et le participe « participe passé », « participe passé », « en espagnol ». Et c'est aussi le présent de l'auxiliaire « avoir ». Voilà. Et par exemple, si on prend « couper », c'est « corta », creo. Donc, le présent au verbe « avoir », vous connaissez, « j'ai », « tu as », « il a », « elle a », « nous avons », « vous avez », « ils ont ». Et quand on conjugue au passé composé, ce sera « j'ai coupé », « tu as coupé », « il a coupé », « elle a coupé », « nous avons coupé », « vous avez coupé », « ils ont coupé », « elles ont coupé », « elles ont coupé ». Et voilà, c'est vraiment un ton composé et c'est très important parce qu'on l'utilise pour raconter un evento pasado, terminé et limité dans le temps. Voilà, ça, c'est pour parler un peu de comment on l'utilise. Vamos a hacer ahora un poco de un exercicio, creo. Et l'idée, là, ce sera de voir, pour qu'il y a David et Alejandra Hablarón a usted des passé composés, et on va voir si toutes ces phrases sont du passé composé, mais il y a des phrases correctes et des phrases fausses. Donc, est-ce qu'on dit plutôt « Marie est arrivée à 10 heures » ou « Marie a arrivée à 10 heures ». Voilà, on dit plutôt « Marie est arrivée à 10 heures » parce qu'avec le participe passé « arriver », on utilise l'auxiliaire « être ». Voilà. Pour « manger », on utilise l'auxiliaire « avoir ». Donc, c'est « Jean a mangé la soupe ». Voilà. Et voilà, etc., etc. Ça, c'est « Yves a attendu Noémie ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est « Yves a esperado a Noémie ». Et voilà, etc. Le participe passé « monter », ça s'emploie avec l'auxiliaire « être ». Donc, c'est « elle est montée sur le toit ». Et pour le dernier, « Louis est parti vers l'île » ou « Louis a parti vers l'île », c'est plutôt « Louis est parti vers l'île ». Voilà. Voilà, voilà. Là, on va faire un focus sur le passé composé avec « être ». Je crois que c'est David ou Alexandre ou Alexandra qui vous avait parlé de ça déjà. Estes phrases, c'est le passé composé avec l'auxiliaire « être ». Voilà. Et pour que je vous montre ça, l'idée, c'est « Ah, on va faire un exercice ». On va faire un exercice qui est celui-là. L'idée, c'est « à dévenir », elle participe passé. Le participe pasado. Arrivée. Là, on peut voir que le participe passé pour les verbes en « et », c'est-à-dire les verbes… non, le participe passé pour les verbes du premier groupe, dont l'infinitif est « er ». Le participe passé est « est ». Voilà. C'est « le participe passé est « i » pour les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire l'infinitif fini en « ir ». Voilà. Et le participe passé est « u », le plus souvent pour les verbes dont l'infinitif est « re ». Voilà. Donc, voilà. Par exemple, pour « arriver ». Là, on voit que la règle pour le passé composé, c'est que le participe passé pour les verbes en premier groupe, ça se finit en « et ». Donc là, « arriver » « er », ça va être « arriver et ». Également pour « monter ». « Monter et ». « Rester » également « et ». Parce que c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe du premier groupe parce que l'infinitif finit en « er ». Voilà. Ainsi de suite avec « passé ». « Entrer » également l'infinitif finit avec « er ». Donc, le participe passé est « est ». Pour « sortir », là, ça change. Ça change parce que pour les verbes du deuxième groupe qui finissent en « ir », le participe passé est « i ». Donc, c'est « sorti ». Voilà. Par exemple, « il est sorti ». Ça veut dire « il est sorti ». Elle a sali l'eau. Voilà. Retourner toujours en « e ». Retourner, ça veut dire plutôt « vol vert ». Voilà. Descendre. Ah, ça, c'est une nouveauté. C'est aussi les verbes avec l'infinitif en « re ». Le parti passé finit en « u ». Voilà. Et ainsi de suite. Là, je vous montre ça. « Pélo, où c'est des slow, lo vieron con David y Alejandra ». Et ahora, si, bah, on va voir le programme d'aujourd'hui. Bah, on va voir les métiers de la santé, comme « los trabajos que hay en el ambito de la salud », les traitements, les prépositions après de positionnement et l'impératif « verbe pronomino ». Voilà. Les traitements. Est-ce que vous savez ce que c'est les traitements ? Les traitements, on va voir. Je crois que ça veut dire… C'est un traitement. Voilà. Tratement. Voilà. Tratement. Para que tout le monde puisse continuer. Et donc, avant de voir les traitements, on va aussi voir le corps humain. « Pero eso también lo vieron con David y Alejandra ». Et là, on peut voir toutes les parties du corps en français. La tête, la cabeza. La poitrine, el pecho. Le bras, el brazo. La main. Le doigt. Voilà. Voilà. Le ventre. La jambe. Le genou. Peut-être que la jambe, la pierna. Le genou, la rodilla. Le coude, el codo. Et voilà. La cheville. La cheville, tobillo. Voilà. 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 Là, l'idée, c'est « on va s'exercer ». Comment on dit en français ? « Como se dice en francés ? » « El codo ». « El codo ». « Como se dice en francés ? » « Si ustedes pueden escribirlo, hay un chat. Si pueden escribirlo en el chat, sería maravilloso. » Là, c'est un exercice. L'idée, c'est qu'on s'exerce. « El codo ». « No sé si ustedes saben cómo se dice ». « En français. Si ustedes pueden escribirlo en el chat. « El codo ». « El codo », en français, c'est « le coude ». Voilà. En français. « El pecho ». « El pecho ». « Como se dice un pecho en francés ? » C'est difficile, peut-être. C'est difficile. C'est trop difficile. Le pecho, c'est la poitrine. Poitrine. Le vientre. Vientre estomago. Ça, c'est le vientre. C'est le ventre. La rodilla. La rodilla. « Pustodent saben cómo... » Ah, pardon. « Talvez si quieren podemos mirar. » La rodilla. La rodilla, c'est le... Le genou. Le genou. Le genou. Et « el tobillo ». « El tobillo ». Comment on dit en français « el tobillo » ? Ça, du coup, c'est plutôt « la cheville ». La cheville. Voilà. « No sé si... » « Eso lo vieron con... » « Con David y Alejandra. » « C'est très important. » « Très très important. » « Après, on va revoir aussi le corps humain, le visage. » « Du coup, les cheveux. » « Les cheveux, c'est el pelo, el cabello. » « Après, il y a le front, c'est cette partie-là. » « El frente. » « Les sourcils. » « Les sourcils, la serra. » « Les yeux, l'osoros. » « Les joues, la mérilla. » « Le nez, le nos. » Voilà, ça, ce sont des parties du visage. » « La cara, en espagnol, le visage. » « Les oreilles, également. » « Le menton. » « Le cou. » « L'idée, c'est comment on dit en français. » « Ah, pardon. » « Comment on dit en français ? » « La frente. » « Comment se dit c'est la frente en français ? » « Le front. » « En el chat. » « En el chat. » « No sé si pueden verlo bien. » « Creo que sí. » « La serra. » « La serra. » « Comment se dit c'est la serra en français ? » « Je crois que c'est les sourcils. » « La frente. » « Le front. » « Les sourcils. » « La bio. » « La bio. » « Comment on dit la bio ? » « En français. » « Comment on dit ? » « C'est comment ? » « Comment se dit c'est une princesse ? » « La bio. » « C'est la lèvre. » « La merilla. » « La merilla. » « La merilla. » « Comment on dit en français ? » « Comment se dit c'est une princesse ? » « El menton. » « C'est presque la même chose. » « Le... » « Vous pouvez voir ici. » « Le menton. » « Le menton. » « Le menton. » « Voilà, voilà, voilà. » « Donc là, on a revu... » « Les... » « Les... » « Les parties du corps. » « Hemos visto... » « Toutes les différentes parties del cuerpo. » « La tête. » « Le ventre. » « Et aussi de la cara. » « Les cheveux. » « Le front. » « Etc. » « Voilà. » « Donc du coup, là, l'idée... » « Por el momento... » « No sé si todo está claro. » « Ou si... » « Si tienen preguntas... » « Ya me estoy dando cuenta que hay un chat y por eso podemos intercombiar con gusto. » « Creo que ya está bien. » « El pensador... » « Très bien. » « Ah, je reconnais. » « Yo puedo saludar a Luz. » « Ya conozco Luz. » « Hugo. » « Un saludo a... » « A esos alumnos que ya vi en el taller. » « En algunos talleres. » « Du coup, là, on va aller chez le médecin. » « Du coup, l'idée, c'est de voir... » « Son... » « Son... » « Son palabras vinculadas con la... » « Con el médico... » « Con la enfermedad... » « Todo eso... » « Voilà. » « Le mal... » « Les mots... » « C'est la douleur... » « La dolor... » « La dolor... » « Un patient... » « Une patient... » « C'est la persona que va ver el doctor... » « Que está enferm... » « La nausée... » « Nauséea en espagnol... » « La gastroenterite... » « Gastroenteritis... » « Ça, c'est en espagnol... » « La déshydratation... » « Déshydratation en espagnol... » « La bronchiolite... » « La grippe... » « La grippe en espagnol también... » « Une épidémie... » « Una epidémie... » « Une allergie... » « Una allergia... » « Et la diarrhée... » « Eso quiere decir... » « Una diarrhée... » « Voilà... » « Et du coup, on va voir maintenant... » « Les tratamientos... » « Tratamientos basicos... » « Tratamientos... » « Son... » « Comme en espagnol... » « Les traitements... » « Ça sert à guérir... » « Ça sert à courir... » « Du coup... » « Algunos symptomas... » « Quelques symptômes... » « Par exemple... » « Un mal de dos... » « Le traitement... » « Sera... » « Une piqûre... » « Pour... » « Une déshydratation... » « Un cachet... » « Une irritation... » « Une pilule... 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 » « En espagnol... » « Ce sera... » « Une pastille... » « Voilà... » « Une pastille... » une pastille, oui ça peut servir, vous pouvez dire servir, c'est utile en casso d'irritation éternuement le nez qui coule le nez qui coule pour les mots soniar soniar c'est la narice en français on dit se moucher se moucher c'est soniar c'est la narice on peut aussi boire un sirop également un mal de tête le mal de tête le traitement sera une aspirine voilà une aspirine du coup l'idée serait des practicar practicar untos phrase à trou qui veut dire que tenemos que completar la completar la phrase ici falta algo et on a qui il est rire entre les distintas options en robot du coup première phrase elle elle a les qui pleure pleure est l'iorar elle a les dedos ou oros qui l'ioran je ne sais pas si vous si vous savez si vous savez là dessus je crois que j'en du coup ça sera plutôt oui c'est ça c'est les yeux elle a les yeux qui pleure c'est ça également il a de la fièvre il a de la oreille ou de la bouche qu'elle serait la resposta il a de la fièvre après le va voir le docteur falta algo a qu'elle ir en esas tres options et ça sera le patient le patient va voir le docteur également le coronavirus et ça le coronavirus est une épidémie mondiale en français épidémie et la dernière phrase elle tous là tous je crois que c'est tout tosar espagnol voilà son pequeños fracés para et pour eso hemos usado le vocabulaire le bon vocabulaire alors on va voir le métier de médecin généraliste le métier je l'ai dit je l'ai travail de un médico c'est le travail de un médico on va vamos a mirar un vidéo qui répond à dos preguntas il faut répondre à deux questions il faut répondre à deux questions quel type de maladie soigne gil quelles sont les qualités d'un bon médecin voilà on va voir on va voir on va voir la vidéo ensemble no sé si les d'ere trente secondos para que puedan escribir las preguntas je vous laisse deux minutes pour écrire ou une minute non trente secondes pour écrire sur un papier sur un cahier une quaderne les questions quel type de maladie soigne gil quelles sont les qualités d'un bon médecin maladie maladie ça signifie enfermité enfermité voilà son métier c'est médecin généraliste voici donc gil il soigne parfois des petits bobos parfois il détecte les maladies graves et sauve la vie enfin et c'est peut-être l'essentiel gil joue un rôle majeur dans la prévention vaccins dépistage check-up le médecin idéal ne sera-t-il pas celui qui ne soigne jamais je suis médecin généraliste ça consiste en quoi je reçois les gens qui veulent me parler de leur chronique de santé donc ça c'est le point d'entrée donc il y a une part de connaissance de la maladie de son traitement de sa prévention ça ça me passionne et puis très vite on doit un peu déborder sur ce qui fait la vie des gens leur boulot leur famille la violence etc regardez bien Gilles avec son stéthoscope c'est tout un symbole car avant tout le il parle très rapidement on va la regarder du début tranquillement son métier c'est médecin généraliste voici donc Gilles il soigne parfois des petits bobos parfois il détecte les maladies graves et sauve la vie enfin et c'est peut-être l'essentiel Gilles joue un rôle majeur dans la prévention vaccin dépistage check-up le médecin idéal ne serait-il pas celui qui ne soigne jamais je vous mets de sa généraliste ça consiste en quoi je reçois les gens qui viennent me parler de leur chronique de santé donc ça c'est le point d'entrée donc il y a une part de connaissance de la maladie de son traitement de sa prévention ça ça me passionne et puis très vite on doit un peu déborder sur ce qui fait la vie des gens leur boulot leur famille leur expérience etc regardez bien Gilles avec son stéthoscope c'est tout un symbole car avant tout le médecin est à l'écoute pour établir le bon diagnostic en déduire la juste prescription Gilles doit faire preuve d'un grand esprit d'analyse vraiment le point d'entrée c'est la plate des gens ça on peut faire ce qu'on veut ça va continuer comme ça à l'instar de beaucoup de métiers on la prend en partie sur le tas ça c'est vrai ici comme c'est vrai ailleurs il parle très vite je pense qu'il parle très vite très vite pour ça la idée c'est c'est d'écouter dès le début parce qu'il y a la réponse à la première question son métier c'est médecin généraliste voici donc Gilles il soigne parfois des petits bobos parfois il détecte les maladies graves et sauve la vie enfin et c'est peut-être l'essentiel elle a dit pardon quel type de maladie soigne Gilles en la vidéo c'est d'ici Gilles soigne les petits bobos et les maladies graves Gilles joue un rôle important dans la prévention les bobos sont les sont les enfermidades c'est c'est je crois que les bobos ou les poupes ou les poupes ou les poupes ou les les bobos et les maladies graves voilà la partie la 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 On va continuer sur le reste du cours. On va revoir les autres métiers de la santé. On va voir, en l'ambito de la salud, il y a un montant de travail. Il y a plein de métiers, il y a beaucoup de métiers dans la santé. Pour eso, on va regarder une petite vidéo. Vamos a ver una video. Le titulo de la vidéo, les métiers de la santé en français. Les métiers de la santé. Un infirmier. Une infirmière. Voilà, c'est un infirmier, une infirmière. En espagnol, c'est un infirmier. Une infirmière. Voilà. Un ambulancier. Une ambulancière. Un ambulancier. Une ambulancière. Un conducteur de ambulancias. Una conductora de ambulancias. Un chirurgien. Une chirurgienne. Un chirurgien. Un chirurgien. Un chirurgiano. Un chiruriano. Una chiruriana. Voilà. Un dentiste. Une dentiste. Du coup, un dentiste. Une dentiste. Una dentiste. Un médecin. Une médecin. C'est très facile. Ici. Un médico. Una médica. Una médica. Un pharmacien. Une pharmacienne. Un pharmacien. Une pharmacienne. Un vétérinaire. Une vétérinaire. Et là, c'est un vétérinaire. Une vétérinaire. En espagnol, un vétérinaire. C'est un vétérinaire. Justement, on va repassar. Tous les métiers de la santé. Voilà. Un infirmier. Une infirmière. Un infirmier. Un ambulancier. Une ambulancière. Un chirurgien. Une chirurgienne. Ciruriano. Un dentiste. Une dentiste. Un médecin. Une médecin. Ou médico. Ou médica. Un pharmacien. Une pharmacienne. Pharmacético. Una pharmacistica. Una pharmacistica. Et un vétérinaire. Une vétérinaire. Voilà. La idée. Ahí. Est-ce d'intentar adivinir lo que viene en avec les deux tirés. Lo que falta ahí. Falta ahí. Falta ahí. Falta ahí. También. Ahí. Falta algo. Je dois me déplacer en urgence à l'hôpital. Et je suis gravement blessé. Como estoy muy enfermo. Y me toca ir en urgencia à l'hôpital. J'appelle. J'appelle qui ? L'infirmier. L'ambulancier. Le chirurgien. Le dentiste. Le médecin. Le pharmacien. Et où c'est le sabène. C'est, je suppose, l'ambulancier. J'ai le bras cassé. J'ai le bras cassé. Le bras cassé. Podemos ver ce qu'il quiere decir exactement. Tengo un brazo roto. Si, c'est ça. Tengo un brazo roto. Je vais voir. J'ai le bras cassé. Je vais voir. Je vais voir le chirurgien. Le chirurgien. Qui soigne les dents. Le. Soigne les dents et les caries. tiennent. L'infirmier. L'ambulancier. Le chirurgien. Le dentiste. Ah. Gladys. Ah. J'ai vu. Je crois que j'ai eu un problème. J'ai vu toutes vos réponses. Lady. Luz. Los centos. Est-ce que No puedo ver el chat en vivo. No sé qué pasa. Dentiste. Margot. Tu as raison. Le. Le dentiste. Soigne les dents et les caries. Le dentiste. Prochaine phrase. E yo espero que el chat ya funciona. Mon chat est blessé. Le chat. Es un gato. Es blessé. Como dice. Está enfermo. Tiene algo roto. Je vais voir. Qui je vais voir. Si mon chat est blessé. Mon chat. El gato está enfermo. Je vais voir. Le chirurgien. Non. Le dentiste. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Qui je vais voir. C'est ça. Margot et Gladys. Elles ont raison. Le. Vétérinaire. Je vais voir. Le vétérinaire. Pardon. Pardon. Je dois acheter de l'aspirine. Como? Me toca comprar aspirine. Je me rends. Ah là. Eso. C'est. Je veux rends. Ou je vais voir. Plutôt. Eso está. Tengo que reglarla. Il disculpas. Il disculpas. Disculpas. Je vais voir. Le ou la. Il quiere comprar aspirine. Je veux acheter de l'aspirine. Je vais voir. Le dentiste. Le chirurgien. Et le pharmacien. Il y a Hugo. Hugo a répondu. Bonjour Hugo. On me placer vers les acquis. Luz. Tambien. Bramago. Vous avez tous raison. Voilà. Ah. Une dernière. Une dernière. Elle a mal aux dents. Elle va chez le. Il y a le mosfisto. Une phrase est muy facile. Elle a mal aux dents. Les douéles. Elle va chez le. Je suppose que vous avez bon. Le. Dentiste. Ah oui. Bonjour. 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 J'espère que ça va bien. Voilà. Voilà. Ahora. Ya. Ustedes conocen. Las partes del cuerpo. Las partes de. De la cara. Como se dice en francés. Et les différents métiers. De la santé. Quizás podemos repasar. Passar. Eso. El cuerpo humano. Porque me parece que sea. Clavé. Me parece que sea. Clavé. Saber. Como se dice. Las diferentes partes del cuerpo. Voilà. Là. Vous avez. Le corps humain. La tête. La poitrine. Le coude. Le bras. La main. Le ventre. La joue. Et comment on dit en français. Ah. Pardon. Vous avez rien vu. Noviniron nada. Eh bien. C'est. O Bitcoin. Du coup. Yandos acordaron. Ok. No. Si. Si. Hop. Là. Le. Le Tobillo. Comment c'est. Comment on dit. Le Tobillo. Comment ça se dit. El Tobillo. en français là peut-être que vous avez le dentiste non c'est pas le dentiste non c'est la cheville est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce que vous avez Sous-titrage ST' 501 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 La clase va hasta las 2, hoy va hasta las 2 de la tarde, de 12 y media a 2 de la tarde. Vamos a revisar qué hacemos, si lo logramos solucionar o si definitivamente nos toca ya en la próxima clase, ya miramos que Artur se conecte de nuevo, a ver qué podemos hacer, pero lástima. A ustedes muchas gracias por la paciencia, vamos a ver si lo logramos solucionar. Gracias. 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 No, Artur, todavía no te escuchamos. ¿Reiniciaste el equipo? ¿Reiniciaste el equipo? ¿Reiniciaste el equipo? Entonces será algo, porque digamos que en la plataforma, en la plataforma no veo como ninguna falla ni ninguna desconfiguración, no sé si será tu micrófono. Porque si se escucha, a veces no se lo mueves o algo así, se escucha como si tratara pues de funcionar, pero no, no funciona. Entonces no sé, no sé si proyectas la presentación y escribes o lo que falta de la sesión de hoy, la vemos en la próxima clase. Gracias. 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 de 40 minutes bueno 43 minutes donc c'est ce que l'on a écrit Artur en la présentation je ne sais pas si vous pensez que ce qu'il faut de cette classe se vera en la prochaine non sais si vous êtes d'accord listo, le jueves la classe est avec le professeur David, donc serait que tuyeras en la classe avec lui pour terminer ce que c'est ou tu hables avec lui pour terminer ce que c'est ah ok listo en todo caso tu puedes hablar con el profesor David como para que el sepa en que quedamos hoy te parece listo bueno a todos muchas muchas gracias por ser tan juiciosos con esta classe y por la paciencia que nos tuvieron el día de hoy por estas fallas técnicas que no faltan en esta virtualidad Artur, muchas gracias nos vemos entonces en la próxima classe chao